Bon, c'est la fin du monde, mais les gens continuent à faire du ski, ça c'est quand même une bonne nouvelle, merci à eux. Voilà, il fait 40 degrés, là c'était quand il faisait 30 degrés à Madrid, mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui font du ski quand même dans un centre commercial à Madrid dans le froid. Et ça, ça fait plaisir, parce que les mecs sont en pleine canicule, ils ont trop chaud, mais ils peuvent tranquillement faire du ski, c'est pas du tout énergivore. Il y a quand même 250 mètres de piste qu'il y a, mais ça, ça fait plaisir, parce que tous ces riches, tous ces gens qui veulent se faire plaisir, ils en ont rien à foutre de la terre, ils n'ont pas raison. Quand j'en parle à mes amis, il y en a certains qui me disent, mais t'as pas honte d'aller skier ? Ben oui, t'as pas honte ! Je me dis que si les générations passées avaient fait attention à l'écologie, on aurait skié tout simplement sur des glaciers, là. Ah ok, donc la meuf, elle dit, comme avant, ils n'ont pas fait attention, moi, j'emmerde tout le monde, je fais encore moins attention que mes parents, mes grands-parents. Oui, parce que si un prémé écologique, c'est aussi la faute de nos parents, de nos grands-parents, bien sûr, mais toi, fais un peu attention, putain ! Moi, ces gens-là, quand ils skient, pour moi, en même temps, ils nous chient à la gueule. Ils sont là, ils skient, ils font tout le chou, comme ça, et puis en même temps, ils jettent des grosses merdes, et nous, on a trop chaud dehors, et puis on l'a sur le visage, infernal. C'est une excuse foireuse de merde. On est obligé de venir skier en salle, parce que sinon, il y a un trop grand écart avec d'autres clubs. Oh, désolé ! Oh, de skier en salle ! Mais ma pauvre, c'est pas facile, la vue, oh, bon non ! Oh, attends ! Tu me fais de la peine ! C'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde par les guerres et tout ça, mais ça, c'est pas important. Toi, que tu fasses pas de skier, ça me fait de la peine ! Que tu prennes du retard pour ton petit concours de merde ! Je fais du ski avec de la neige en plein été, mais je roule le Tesla, donc c'est rattrapé. Voilà, c'est comme ça, c'est des Puntos. On sent la différence. Si nous, on skie pas en été comme ça, en début de saison, on commence à mettre les skis en décembre. Ça fait trop tard. Mais t'as qu'à pas faire du ski, fais autre chose ! T'as qu'à faire du tricot ! Moi, écoute, ça me débecte que les gens, ils peuvent pas s'empêcher de faire du ski. Les gars, en fait, l'été, c'est pour aller à la plage ou pour boire des grosses bières en terrasse. C'est pas pour aller faire du ski, alors chacun va dire, chacun fait du ski ou... Ouais, mais en fait, à un moment, il faut peut-être arrêter de faire ces conneries-là. Alaka a quitté Madrid et est parti vivre dans des montagnes. Il y a plein d'endroits où tu peux skier en hiver. Le Groenland. Voilà, bah vas-y, ne casse pas les couilles. Pas le plus écolo de tout le monde, mais je trouve qu'à un moment, en fait, il faut s'adapter au monde. Si le monde te dit, bon, ça serait bien qu'on arrête de dépenser d'énergie, bah tu le fais pas, tu vois. Après, je fais partie des gens un peu extrêmes. Je pense qu'on devrait interdire à l'agent de prendre l'avion. Mais ça, c'est un autre problème ! Et puis surtout, les cargos. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des fausses horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !